Salut, ça va ? Ouais, je sais ce que vous dites. Mon Caire, quand c'est que tu vas chez le coiffeur ? Bah, vous inquiétez pas, c'est juste après cette vidéo. Voilà, rendez-vous est pris. Je sais pas, j'avais envie de la démarrer comme ça. Ne me demandez pas pourquoi. Non, plus sérieusement, vous avez vu le titre. On avait déjà fait un petit peu le sujet. Franchement, j'adore vous proposer ce format depuis quelques temps. On l'avait vu avec la PlayStation 3, mais également la PSP. Eh bien, aujourd'hui, on va aborder le sujet d'une petite merveille de console que j'adore et qui a marqué énormément de monde. C'est la deuxième console la plus vendue de tous les temps. la Nintendo DS. Eh oui, la voici, une version Lite ici, mais il y en a une autre, regardez. Cette merveilleuse tank. Alors, je vais vous fournir quelques arguments de pourquoi aujourd'hui, cette console de jeu, eh bien, c'est un bon investissement en 2023. Et alors là, j'en vois tout de suite arriver, débarquer comme ça. Mais Conquer, qu'est-ce que tu dis ? Achète une Nintendo 3DS, et non pas une DS. Alors, vous allez comprendre pourquoi, eh bien, je privilégie celle-ci. Vous connaissez un peu le topo, je l'avais déjà fait avec la PSP, vous m'aviez dit, mais pourquoi pas la PS Vita et tout, et j'avais essayé un petit peu de vous donner mon point de vue. Voici donc mes arguments. Sachant que, évidemment, toutes les Nintendo 3DS peuvent lire les jeux DS. C'est vrai, c'est un fait. Mais mon choix va se porter plutôt sur celle-ci. Et j'ai mes raisons que la raison ignore. Ok. Cette vidéo, c'est un peu un format recyclage, tu vois, des consoles qu'on aurait peut-être mises de côté alors qu'elles ne le méritent pas. Voilà. Donc, je me dis, je les sauve, quelque part. Mais juste avant de vous donner mes arguments, je souhaitais impérativement remercier Manabooks qui est le partenaire de cette vidéo, avec un livre qui sort aujourd'hui même. Regardez, Renation. Et il est magnifique. Et vous savez à quel point pour moi c'est important la lecture, qui plus est quand c'est en lien avec le jeu vidéo. Et pas n'importe lequel ici, attention, League of Legends. Ouais. Et s'il vous plaît, c'est le tout premier roman à se dérouler dans l'univers de LOL. L'un des jeux vidéo les plus populaires de tous les temps et qui vient en plus enrichir son lore comme ça. Et Renation, il va vraiment s'imbriquer dans ce monde, puisque cela se déroule mille ans environ avant les événements des Sentinelles de la Lumière et du Roi Déchu. Vous avez Camavor, qui est une terre brutale à l'héritage sanglant. Et Calista, c'est la générale des armées et elle a l'intention de changer tout ça. Viego, son jeune oncle narcissique, accède au trône. Elle va faire le serment en tant que fidèle conseillère, confidente du roi, et bien de faire attention à son instinct destructeur. Problème, un assassin ne va pas du tout le voir d'un bon oeil et va décider de frapper Viego et sa femme d'une lame empoisonnée, Isolde. Et ça va leur infliger un mal incurable. Voyant cela, Viego sombre dans la folie. C'est alors que Calista entre en scène et elle décide de chercher les îles bénies pour guérir ce mal et retrouver ainsi surtout le salut d'Isolde. Et alors là, je peux vous dire que l'action, le rythme et l'ultra intense au même titre que le MOBA, on retrouve vraiment ça. C'est vraiment bien écrit et il a la particularité en plus de pouvoir être lu à la fois évidemment par les fans de League of Legends mais aussi pour les novices qui vont y trouver leur compte et ne seront pas perdus. Et ça, c'est trop trop cool. En plus, et bien pour ceux qui connaissent, on va retrouver des personnages emblématiques comme par exemple Ekarim, Trèche que vous connaissez sûrement, mais aussi cette héroïne Calista qu'on va prendre plaisir à découvrir dans son histoire. De plus, Renation bénéficie de deux éditions. Vous avez la collector, juste sublime ici. Regardez sa tranche comme ça. C'est la classe. Il y a des illustrations magnifiques en couleur, une carte des zones principales de l'histoire, le tout sur un vrai beau papier. Sinon, vous avez l'édition classique à 13 euros avec rabat illustration noir et blanc. Franchement, c'est un très bon prix pour plus de 550 pages de plaisir. Je vous le recommande vraiment et si jamais ça vous intéresse, vous avez le lien juste ici dans la description. Il faut soutenir les livres issus de jeux vidéo comme ça, c'est important. Faut savoir enfin qu'il a bénéficié de très bonnes critiques lors de sa sortie aux US. Merci à Manabooks pour ce partenariat, sa soutien à la chaîne et n'hésitez pas. Sur ce, on passe à la Nintendo DS, ça vous dit ? Bon, enfin, on va arrêter les conneries. Tout d'abord, la Nintendo DS, faut le savoir, c'est une superbe petite console. Alors, elle a connu plusieurs versions, on va les énumérer, vous inquiétez pas. Mais c'est un fait, sur bien des points, elle est excellente. Petite, sobre, avec son gameplay original, via le stylet, audacieux, dont certains titres en permettent l'exploitation à fond, avec une batterie qui tient largement la route. Surtout les versions DSi ou Deathlight, c'était du lourd en son temps. Et encore, en 2023, ça fonctionne très bien. Elle était robuste, il y avait un super confort de jeu, son écran tactile, sa façon de jouer qui fait plaisir. C'est un vrai kiff, un temporel. Voilà, je vais tout de suite être franc. Déjà, c'est un premier point qui est important, mais c'est une excellente console, à la fiabilité, franchement géniale. Encore des années après, on se régale dessus. J'en connais un qui y joue et qui sont toujours. Il faut savoir que la console, alors ça, c'est vraiment la toute première version. La tank sortait en 2005. Donc, imaginez, faites un petit peu le calcul, ça a 18 ans. Je dis ça, je dis rien. Et malgré ces 18 années, il y en a qui y jouent encore. C'est vous dire, la robustesse du bidule et sa durabilité. Et alors, bon, je vous ai parlé de plusieurs modèles. Je vais être tout de suite transparent avec vous. Pour moi, la Nintendo DS Fat, tank, comme ça, c'est pas l'idéal. Franchement, vous allez en retrouver pas mal. Hormis si vous aimez son aspect, si vous avez envie vraiment pour la collection de l'obtenir, vous allez la trouver à bas prix, c'est vrai. Alors moi, à l'époque, c'était du 25,99. Imaginez en boîte comme ça, complète. Mais non, aujourd'hui, c'est vrai qu'on les trouve à ces prix-là, sans la boîte, peut-être dans certains cas chez tout. Et justement, on va parler du prix, parce que ça va être très intéressant. Mais ces fat, pour moi, c'est pas le meilleur choix. Là où je porterai éventuellement mon choix principalement, c'est avec, par exemple, la DS Lite. DS Lite qui est juste ici, qui est beaucoup plus compacte, beaucoup plus intéressante. Alors, un petit peu morflée, hein, celle-là, sur l'écran tactile, vous voyez. Mais celle-ci, déjà, elle a peut-être la meilleure autonomie de batterie. Donc ça, c'est un point qui est quand même important. À la différence des batteries PSP, elle gonfle très peu sur Nintendo ODS, donc c'était bien adapté. Encore aujourd'hui, vous allez en retrouver sans aucun souci. Et ça, c'est cool. Alors, peut-être faudra les changer après, je ne sais pas. Mais voilà, de mon côté, en tout cas, ça fonctionne très bien les années après. De plus, celle-ci est extrêmement légère, se transporte partout et hyper confortable. Je crois que c'est la version qui a été la plus vendue. Et ce n'est pas pour rien. Et comme je vous le disais, elle est très, très robuste. En plus de ça, Nintendo est connue pour le délire, quoi, tu vois. Pour les longues sessions de jeu, quand on se penche sur un lit tout en jouant, c'est vraiment parfait. Alors, on peut dire que certains matériaux pourraient être d'une qualité un peu plus faible, mais c'est tout de même mieux que la DS Fat, c'est sûr, en termes de qualité et de confort. Que dire aussi de la version DSi ? Avec sa finition mat, douce au toucher, ses boutons, franchement, un ratio d'écran vraiment très, très bon. Le meilleur reste encore la DSi. DSi XL qui aura le meilleur écran ou cette DS Lite. Et moi, vraiment, je vais opter pour cette version-là, précisément. Vous allez comprendre pourquoi. Et c'est sûr, c'est vrai, si tu veux à la fois cumuler les catalogues Nintendo DS et Nintendo 3DS, eh bien, votre choix se portera naturellement sur celle-ci, parce qu'elle est rétro-compatible. Mais attention, j'ai une raison bien précise et très importante de pourquoi je n'ai pas consacré cette vidéo à la Nintendo 3DS. Pourquoi mon choix s'est porté sur cette DS ? Eh bien, le prix. Eh oui. Eh oui, parce que vous allez pouvoir trouver des Nintendo DS, DS Lite plus particulièrement, pour mais une bouchée de pain. Si vous êtes un petit peu patient, dans les vides-greniers, ça pullule encore. De moins en moins, c'est vrai, en 2023. Mais pour peu qu'on soit pas trop pressé, eh bien, on peut la trouver vraiment à des prix dérisoires. Des fois, à 10 balles dans les vides-greniers. Mais encore, bien sûr, dans vos magasins cash ou encore dans d'autres magasins d'occasion. Il y en a parfois à l'appel, ça dépend le secteur. C'est vrai qu'attention, hein, cela commence un petit peu à se raréfier. Mais également, sur Internet, les prix sont très abordables. C'est un truc de fou. Alors, évidemment, le prix va dépendre du choix du modèle que vous allez faire. Une DSi XL, aujourd'hui, va être plus chère qu'une DS Lite. C'est vrai, aucune DS tank. Mais bon, moi, je vous conseille vraiment, c'est vous qui allez faire votre choix après cette vidéo, si vous désirez vous en procurer une, ou si vous n'en avez pas dans votre collection, eh bien, de vous porter sur cette DS Lite, qui pour moi, est le meilleur rapport qualité-prix de cette console. Et c'est en général bien moins cher qu'une Nintendo 3DS. Vous allez trouver à 3-4 fois le prix de celle-ci. Donc bon, j'adore parce qu'à l'instar de la PSP, elle est pour toutes les bourses. Et c'est un point très important. Le premier argument de base, évidemment. Après, si vous désirez investir, bon, à vous de voir. Attention aussi, parce que quand vous prenez une Nintendo 3DS, que vous jouez à vos jeux DS, il y a une mise à l'échelle qui peut être parfois floue. Alors bon, on peut maintenir la touche Start et Select pendant le lancement du jeu pour obtenir un mode Pixel parfait. Mais bon, il y a une image qui est beaucoup plus petite. Donc bon, c'est acceptable dans certains jeux, c'est vrai. Mais pour d'autres, dans des jeux à base de sprites avec de belles illustrations, pixels, comme on aime, ça peut s'avérer assez frustrant. C'est vrai. Enfin bref, un autre point qui est tout simplement primordial, vous le savez, une bonne console n'existe pas sans ces jeux. Mais quand même. Et cette Nintendo DS, elle a un catalogue de jeux mais conséquent. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. Il y a aussi beaucoup de merde. C'est vrai. On va pas se mentir. Mais du coup, il y a aussi des classiques mais intemporels d'excellents jeux. Attention, cette ludothèque se composerait, en tout cas aux Etats-Unis, de plus de 1700 titres. 1700 ! Autant vous dire que celui qui fait le full set, bravo à lui. Et forcément, il y a une panoplie de classiques que l'on peut retrouver aujourd'hui et plutôt bon marché. Petite liste comme ça, d'indispensables pour moi. New Super Mario Bros, Mario Kart DS, Super Mario 64 DS, Yoshi's Island, Metroid Prime Hunters, GTA Chinatown Wars, Pokémon Noir et Blanc, Zelda, Phantom Hourglass ou Spirit Trax, au choix. Ou les deux si vous pouvez, bien évidemment. Mario & Luigi Partners in Time, WarioWare Touched, Advance Wars Dual Strike, Magical Star Scene, Ninja Gaiden Dragon Sword. Alors, je vais pas mettre, mais bon, ils sont géniaux. Les Castlevania, Chrono Trigger, les Dragon Quest, parce que ceux-ci ont beaucoup augmenté de prix. C'est vrai. Faut faire attention. C'est pour ça que je pense que c'est le moment ou jamais pour commencer à collectionner cette Nintendo DS. Après, c'est vrai que pour certains, pareil, faudra quand même mettre un petit peu la main à la poche. Mais les Mario, par exemple, Mario Kart, tout ça, ça reste à des prix très abordables et on s'éclate. Et ça pendant, mais des années s'il faut. Et c'est le cas pour 80% des jeux que je vous ai cités. J'oublie complètement Pokémon Earth Gold, Soul Silver. Non, non, vaut mieux pas regarder les prix. Ça, pour le coup, ça serait pas... Voilà. Et en prime, lorsque la Nintendo DS a été lancée, eh bien, faut savoir que toutes les grandes licences du jeu vidéo ont été quasiment adaptées dessus. Alors, ce sont de vraies curiosités. On a eu, par exemple, du Assassin's Creed, du Prince of Persia, du Spider-Man, du Star Wars, du Naruto, Megaman, hein. Évidemment, les Megamans sont très, très cool. Les Final Fantasy, avec les remakes du 3 et du 4. Donc, franchement, cette console, eh bien, elle déboîte. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les bourses. Et en plus, vous avez, et ça, c'est très important aussi, un nombre de pépites cachées qui est juste, mais impressionnant. En ce moment, je suis en train de me faire un kiff, c'est de collectionner ces jeux que quasi personne connaît, qui valent pas forcément très cher sur cette Nintendo DS. Alors, il y en a un qui me vient tout de suite à l'esprit. Bon, lui, il n'est pas donné. C'est vrai, mais voilà. C'est, par exemple, le Custom Robot Arena. Ce jeu est excellent, très peu connaissent. Bon, je le mets un peu à part parce que c'est vrai que son prix est quand même monté. Mais voilà ça, par exemple. Avouez que vous ne les avez quasi jamais vus. Beetle King. Ouais. Explorez les champs et les forêts, attrapez des insectes rares et échangez-les avec vos amis. Oui, il faut capturer des insectes rares. Et franchement, c'est vraiment cool. Encore sur Atlantis, là, par exemple. Ces deux jeux, ils valent que dalle. C'est une quinzaine d'euros et c'est des trucs qu'on voit quasi jamais qui sont vraiment loufoques. Ce ne sont que des exemples. Et je vous avais parlé dernièrement d'un titre qui vaut quasi rien aussi. Regardez, je l'ai sous Blister. Je crois que je l'avais payé 10 euros il y a très peu de temps. C'est au pays du 10, un compte de fait décimal qui est juste génial avec des mathématiques à l'intérieur, une histoire surtout. Et c'est trop bien. J'avais pu le faire découvrir à certains et ça vaut quasi rien du tout. Ce Gunpay DS, je vous inviterai, si vous êtes curieux, que j'ai payé 7 euros. Et c'est vrai qu'on peut retrouver un petit peu partout des perles comme ça dans les divers caches, dans vos divers magasins et même des fois dans les micromaniais. Il y a encore des jeux Nintendo DS. Ça arrive, c'est pour ça que je ne la considère pas comme totalement rétro encore aujourd'hui. Malgré, c'est vrai, ça, 18e d'année. Ce qui n'est pas rien. Et vraiment, toutes les franchises de Nintendo, toutes les licences, y sont passées. Donc, comme je vous dis, le catalogue de jeux est merveilleux. Même s'il y a beaucoup de bouses aussi, comme sur la Wii, il ne faut pas le nier. Mais voilà, vous avez vraiment un choix pour toutes les bourses, pour tous les prix qui est conséquent. Et surtout, cela implique quoi ? Eh bien, vous allez pouvoir commencer une collection. Ouais. Et ça, c'est très très cool quand même. Et je trouve que la DS, c'est hyper intéressant à collectionner. Déjà, ça fait toujours quelque chose de voir ces boîtes comme ça. Elles sont magnifiques et on a en prime des notices, mais de folie. Voilà. Ça, ce n'est plus le cas sur les jeux Nintendo 3DS. Malheureusement, il y avait des petits feuillets avec certainement les points VIP à gratter et tout ça. Là, vous aviez encore ces notices-là des jeux à collectionner vraiment au complet. Voilà, vous pouvez le voir ici avec notamment le Wi-Fi et tout ça. Certains me diront je mentais. Bah non, pour moi, c'est une dose énorme de nostalgie. Ça fait la diff et je trouve que c'est très intéressant du coup à collectionner derrière compte tenu des prix qu'on peut encore trouver. Alors, pas sur ce jeu-là. Voilà, je le répète. Et surtout, ça fait partie des dernières consoles où on avait vraiment des grosses grosses notices. C'était complet de chez complet et on ne se faisait pas avoir quand on achetait des jeux du moins en physique, tu vois. Ça n'existait pas les jeux en boîte sans le jeu avec le code et tout à télécharger. pas du tout. Bref, le choix de jeu et les possibilités de collection sont incroyables. Voilà, ça c'est important aussi et c'est à prendre en compte. Mais attends, puisqu'on parle des jeux et des points forts de cette Nintendo DS, eh bien, vous savez qu'elle n'est pas loquée, qu'elle n'est pas zonée. Vous allez donc pouvoir jouer à tous les jeux de différentes régions et ça, c'est génial. Vraiment. Peu importe que vous achetiez ce Dragon Quest qui vaut une blinde en pâle, vraiment, que ce soit au Japon, aux Etats-Unis ou par chez nous, eh bien, vous allez pouvoir le faire tourner sur cette console. C'est trop cool. Ça vous offre des possibilités encore plus grandes. Pas besoin de dézoner sa console, de la pucer, de la modifier, ce que vous voulez. Non, tous les jeux en boîte fonctionneront sur n'importe quel Nintendo DS et ça, c'est quand même trop trop cool. Et encore une fois, si vous souhaitez par exemple vous acheter des jeux au Japon et les ramener en France et jouer sur votre Nintendo DS, vous pouvez le faire. Donc ça, c'est pas toutes les consoles Nintendo qui le permettaient. C'est clair, cette Nintendo DS, c'est le cas. Et voilà, moi je trouve que c'est génial parce que ça ouvre le champ des possibles et vous savez que je suis pour ça dans le jeu vidéo. Donc le fait que ce soit pas regionlogged, c'est trop trop cool. Je tiens à le préciser. C'est encore un point phare pour moi, au même titre que la façon de jouer sur cette Nintendo DS. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le gameplay des jeux en général est adapté à celle-ci, du moins, des bons jeux et cela parfaitement et c'est une manière différente de jouer de ce que vous allez pouvoir connaître sur PSP de façon plus classique ou sur d'autres consoles et c'est vrai que cette Nintendo DS, si vous souhaitez par exemple l'offrir à des enfants, c'est génial. Vous allez avoir tout type de jeu, plateformer, RPG, etc. mais aussi des jeux éducatifs. C'est donc une console qu'on peut mettre entre toutes les mains. Pour moi, elle est vraiment 7 à 77 ans. Je dirais même 6 à 90 ans. C'est une console à laquelle on peut jouer mais vraiment, peu importe l'âge, on comprend tout de suite la manière de jouer selon les jeux. J'ai encore image de nombre de parents, grands-parents qui jouaient au jeu Dr. Kawashima notamment qui avait cartonné, vous savez, vous évaluez l'âge de votre cerveau en résolvant des problèmes, des trucs mathématiques et tout et c'est vrai que ça, ça montre le côté intemporel de cette Nintendo DS. Ça montre une console pour tous et c'était pensé comme ça par Nintendo et c'est génial parce que c'est aussi un argument qui plaît dans sa faveur. Vous n'allez jamais vous ennuyer quand vous investissez 30 euros pour vous acheter une DS Lite, croyez-moi, l'investissement ça vaut 2 balles dans les caches ou 3 balles et vous allez franchement passer du bon temps. Déjà, ce sera fait, ce sera rentable. Donc le gameplay est très intéressant. Alors oui, pour les très bons jeux, c'est vrai, parce qu'il y a aussi des bouts comme je vous l'ai dit, il faudra faire attention à cela, il y a des jeux qui franchement servent à rien mais il y a aussi des titres qui peuvent sortir du lot. Il y a même des jeux où tu peux apprendre la cuisine, il y a même des trucs du code de la route et croyez-moi, ça peut servir, peut-être si vous n'avez pas envie de passer par le billet classique vous passez par la Nintendo DS et let's go. C'est des exemples, tout bêtes mais j'ai vraiment tout vu sur cette console. Franchement, moi c'est pour ça que je l'adore, c'est une de mes pépites, c'est une de mes consoles du cœur. Et puis, attention, et alors là, je vais aborder le point qui fait que pour moi, vous devez choisir parce que vous n'allez pas comprendre, vous me dites « Ah mais attends, pourquoi ils nous montrent la DS Lite, la DS iXL, tout ça, elle est beaucoup plus confortable ? » Et bien non, parce que moi je prends cette DS Lite pour une raison bien particulière, elle est personnelle préférée ever qui est directement linkée à celle-ci puisque regardez, bah oui, évidemment, le port des cartouches GBA. Ah bah attends, c'est un truc de fou. Et bien seule, la DS Tank et la DS Lite le possédaient. Et donc là, moi tu vois, j'ai envie de me faire le merveilleux inspecteur gadget que j'avais payé 3 balles, vous vous souvenez, dans les magasins de jeux à République à Paris. Il y en a plein qui m'ont dit « Oh je vais me le prendre et tout. » Ça fait plaisir. Hop, je démarre le délire. Et là, et là regardez, démarrer le jeu GBA et ça les potes, ça c'est trop trop cool. Vraiment, c'est un délire. Alors ça va se passer sur l'écran du haut et donc forcément, la rétro-compatibilité, elle est géniale. Voilà, et ça fonctionne très très bien, regardez, des années après, comme je vous l'ai dit. Alors oui, attention, les bords sont pas affinés mais franchement déjà, avoir cette possibilité que Nintendo ait inclus ça, je trouvais ça proprement génial. Et c'est pour ça que mon choix se portera sur celle-ci parce que non seulement son prix, il est super abordable en règle générale et vous allez pouvoir la trouver partout mais en plus, elle a cette rétro-compatibilité-là qui moi, je trouve ça top et c'est pour ça aussi que j'ai pas choisi la Nintendo 3DS parce qu'avec la 3DS, alors certes, vous allez pouvoir jouer à vos jeux GBA comme ça, je veux dire, avec vos cartouches. C'est mon point de vue après, c'est personnel, c'est vrai mais quand même, ça montre qu'on peut investir dedans et en plus, s'amuser à des jeux d'antan. C'est trop trop cool quand même. Bon, et puis évidemment, un autre argument qui joue, c'est le facteur, comme je l'ai dit tout à l'heure, nostalgie, il y en a beaucoup qui ont grandi avec cette console-là, il y en a beaucoup qui rentraient du lycée et qui se mettaient dessus et c'est mon cas, c'est vrai, c'était cette époque-là et forcément, ça donne une affection particulière pour ces jeux-là, cette console, aussi le fait de pouvoir jouer avec ses amis sans avoir de cartouche dans certains cas, c'est vrai, il en suffisait d'une et puis let's go, on faisait partager le tout. Il y avait aussi les fonctions online de cette console qu'on n'oublie pas et je ferai une vidéo pour vous montrer comment en 2023, on peut encore jouer sur Nintendo DS Online, notamment à Mario Kart DS qui est l'un des meilleurs opus qui ne soit jamais sorti. C'est pour ça que j'accentue vraiment le trait sur lui. Pour 15 balles, vous le trouvez dans un magasin, dans un cache, peu importe, vous allez vous régaler. Il est trop, trop cool ce Mario Kart DS. Et puis tous ces autres jeux que je vous ai cités tout à l'heure ainsi que d'autres que je n'ai pas cités et n'hésitez pas dans les commentaires mais il y en a plein, il y en a pléthore, je sais, je vous vois venir mais voilà, alors peut-être que je vais oublier des arguments. l'illégalité, l'égalité des trucs, bref. Mais vous savez très bien ce que l'on peut faire avec cette console de façon très très simple. Voilà. Après, il y a possibilité d'effectuer des modifications logicielles avec des homebrews, notamment. Il n'y a pas besoin de flashcard ou autre, juste une carte SD standard peut suffire. Du coup, ça vous ouvre à ce monde-là. Je ne pouvais pas ne pas en parler au moment de faire cette vidéo, ce sujet. Et c'est vrai que pour le coup, j'ai sondé un petit peu pour effectuer ce genre de choses. La meilleure version de cette console serait la Nintendo DSi, DSi XL. Voilà. Mais en tout cas, voyez pourquoi aujourd'hui je considère que cette Nintendo DS, DS Lite, est un très très bon investissement encore aujourd'hui en 2023. Et je suis sûr que certains d'entre vous seront d'accord avec moi. Alors peut-être pas tous. Il y en a plein qui vont me dire mais Axel, franchement, la Nintendo 3DS, machin. Mais non. Non, voilà. Vous avez vu pourquoi je la sélectionne en priorité. Vous avez vu mes arguments. Le prix, c'est quand même un facteur très important, surtout aujourd'hui, surtout avec l'inflation qu'on connaît et cela aussi dans le monde du jeu vidéo dans notre pont de tout court sur tout ce qu'on achète. Tu vois ? Donc si on peut économiser un petit peu mais aussi se faire plaisir et même jouer au jeu Game Boy Advance, franchement, cette Nintendo DS, c'est une véritable merveille. Je l'adore. C'est l'une de mes consoles portables favorites avec la Game Boy Advance et la PSP. Ça trône quasi là-haut. Bien sûr, j'adore toutes les autres 1.3 DS, PS Vita, etc. Mais voilà, j'ai ce côté en moi, ce cœur qui parle et c'est pour ça que j'avais absolument envie de vous proposer mon point de vue, mon argumentaire sur cette DS. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment ici. C'était un plaisir de vous écrire cette vidéo, de vous la proposer. J'adore et ça permet encore une fois à certains de faire ressortir ces consoles de jeu qui sont peut-être enfouies dans leur placard. Il y en a plein qui me disent Conquer, tu m'as donné rien envie d'y jouer, de me remettre dessus et ça, c'est trop cool pour moi. C'est peut-être l'un des plus beaux cadeaux quand vous me dites ça au travers de cette vidéo où vous allez même vous en acheter une et qui fait derrière découvrir tout un pan de l'histoire du jeu vidéo. Parce que oui, il y en a qui n'ont pas, qui n'ont pas eu cette Nintendo DS, pas eu cette chance-là de connaître ce que c'était et qui peuvent encore aujourd'hui se la procurer facilement. C'est l'occasion, n'hésitez pas et puis croyez-moi, vous verrez que c'est un très bon investissement. Sur ce, je me barre chez le coiffeur aussitôt que possible, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et puis je vous dis à très très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501